Charles III, le roi s'apprête à décorer. Un jeune Normand de 38 ans. L'histoire est incroyable. Passionné d'histoire, Nicolas Bucourt a entamé un travail de recherche sur le raid de Bruneval il y a 20 ans. En historien amateur, il s'est passionné pour cette opération menée en Normandie par des soldats britanniques en 1942. A tel point qu'il va être décoré par le roi Charles III. C'est un sacré travail de recherche qu'a réalisé Nicolas Bucourt, historien amateur de 38 ans. En juillet, le Normand a reçu un coup de fil qu'il n'est pas prêt d'oublier. Au bout de la ligne, l'ambassade du Royaume-Uni lui annonçant que sa majesté le roi Charles III voulait, lui, décerner la médaille de l'Empire britannique. De quoi donner le vertige à Nicolas Bucourt. Je me suis assis, parce que j'ai senti une petite faiblesse au niveau des jambes, j'étais un peu tremblotant, expliquait-il dans un entretien accordé à BFM TV. Celui qui s'attendait à tout sauf à ça s'apprête donc à recevoir la médaille de l'Empire britannique dans quelques mois, une récompense décernée pour service rendu à la couronne. Cette médaille vient saluer les efforts du Féru d'Histoire, qui a réalisé un important travail de mémoire sur le raid de Bruneval, qui s'est déroulé en Normandie en 1942, un événement resté longtemps dans l'ombre avant l'arrivée du jeune Normand. Infographiste de métier, le jeune homme s'est pris de passion pour cette expédition que les Anglais appellent l'Opération Beating. Jusqu'à y consacrer tout son temps libre depuis l'âge de 18 ans. Il y avait très peu d'ouvrages en France sur le sujet. L'opération consistait à parachuter des soldats de la Royal Air Force pour s'emparer des pièces d'un radar allemand, afin d'en étudier le mécanisme pour pouvoir le brouiller. Localisé sur la falaise de la Poterie, au Cap d'Antifère, en Seine-Maritime, non loin de la plage de Bruneval, le radar faisait l'objet de la visite de nombreux soldats. Parmi les 120 parachutistes, deux ont perdu la vie. Nicolas Bucourt a grandi à Euckeville, tout près. Il explique, « Dans la région, quand on est petit, on joue dans les blocos des alentours. Un jour, je suis allée jusqu'au monument, consacré au raid de Bruneval, NDLR, mais qui à l'époque était dépourvue d'explications. J'ai trouvé l'histoire intéressante et j'ai voulu en savoir plus. « Quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait très peu d'ouvrages en France sur le sujet », explique l'historien amateur. Il a alors entrepris ses propres recherches, consultant les archives et les familles des soldats qui ont participé au raid qu'il a réussi à retrouver. Avec un autre passionné du sujet, Alain Millet, l'historien en herbe a pu publier un premier livre en 2012. Aujourd'hui encore, il continue de fournir des informations sur cette expédition par le biais de son association et des réseaux sociaux. Ces photos et tous les objets qu'il récupère en lien avec l'opération Biting sont exposés dans des musées locaux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501